Mes chers amis, notre jour nous avons commencé à parler un petit peu de ce géant de la Torah, Rav Ben Sihon Abba Shaul. J'aimerais à présent continuer un petit peu avec vous. Vous savez que l'un des grands Yetzirah du Talmit Raham, c'est de donner une importance tellement grande à son étude, que finalement il s'enferme un petit peu dans lui-même. Et il oublie qu'il vit dans un environnement dans lequel il y a aussi d'autres personnes, qu'il y a des personnes qui ont besoin de lui, qu'il y a des personnes auxquelles il est possible de donner, d'apporter au quotidien. L'Aura Ben Sihon Abba Shaul, qui était tellement concentré et investi dans son étude, lui il n'a jamais oublié qu'il y avait d'autres personnes qui existaient. Et il essayait au quotidien d'aider le plus de personnes possible. Pour vous donner un exemple, dans son livre, le Rav écrit « Moi je sais qu'il y a tellement de personnes qui ont besoin de nous, il y a tellement de personnes défavorisées, il y a tellement de personnes pauvres, il y a tellement de personnes qui ne savent pas où être, il y a tellement de personnes qui ont besoin de parler un petit peu et qui n'ont pas à qui s'adresser. » Il dit « Moi j'aimerais tellement savoir c'est qui ces personnes-là, pour pouvoir les aider. Je sais qu'il y en a qui existent et qu'elles n'osent pas venir me voir, c'est dommage. J'aimerais tellement pouvoir les connaître pour pouvoir les aider. » L'Aura Ben Sihon Abba Shaul, il n'avait pas de temps en trop. C'est le moins qu'on puisse dire. Il lui manquait du temps. Simplement, il était conscient de l'importance d'aider les autres. Et c'est ce qu'il a essayé de faire durant toute sa vie. J'aimerais vous raconter une histoire qui va bien vous illustrer cela. Cette histoire, c'est le Rav Ovalier Yosef en personne qui l'a raconté. Vous savez que pendant une longue période, le Rav Ben Sihon Abba Shaul et le Rav Ovalier Yosef étaient voisins. Le Rav Ben Sihon Abba Shaul habitait un étage au-dessus du Rav Ovalier Yosef. Et donc bien évidemment, les enfants s'amusaient ensemble. Les enfants du Rav Ovalier, le fils du Rav Ben Sihon. Un jour, c'était un vendredi. Les enfants étaient en bas, en train de s'exciter. Et à un moment donné, le fils du Rav Ovalier Yosef, Rabbi Avraham, il s'est pris une pierre à la figure. Et il s'est blessé au niveau de la lèvre. Il y a du sang qui a commencé à couler. Et très rapidement, Rav Ben Sihon Abba Shaul est arrivé dans les parages. Il a vu ce qui s'était passé. Sans réfléchir, il a pris dans ses bras le fils du Rav Ovalier, Avraham. Et il a couru immédiatement. A l'hôpital. A l'hôpital, ça a pris du temps, jusqu'à ce qu'on lui fasse des points de suture, qu'on s'occupe de lui. C'était un vendredi. L'heure de Shabbat allait arriver. Et puis finalement, Rabbi Avraham a été libéré. Et Rav Ben Sihon l'a pris à la maison. Ils ont dû voyager à pied, parce que l'entrée de Shabbat était imminente. Et c'est simplement au moment où ils sont arrivés, que Rav Ben Sihon a raconté à Rav Ovalier, « Voilà ce qui s'est passé. Ton fils Avraham, il s'est blessé. Et donc je l'ai amené à l'hôpital. » Il dit le Rav Ovalier, « Ah, je ne comprends pas. » On était voisins. Il aurait pu en dix secondes venir me prévenir et me dire, « Tu sais, ton fils, voilà ce qui lui est arrivé. Et c'est moi qui l'aurai amené à l'hôpital. C'est qui le père de ce garçon ? » C'était moi, ce n'est pas lui. Il simplement, le Rav savait que j'étais en train d'étudier et il ne voulait pas me déranger dans mon étude. Regardez un petit peu la grandeur d'âme du Rav Ben Sihon à Bachaoul, qui lui aussi était un illustre, Talmitra Ham. Les deux étaient aussi grands l'un que l'autre. Simplement, il s'est dit, « Je ne vais pas déranger, Rav Ovalier. » Il est en train d'étudier. Maintenant, moi, je suis déjà ici, en bas. C'est moi qui vais m'occuper de ça. Ça, c'est un homme de chesed. C'est un homme qui n'est pas un calculateur. Il aurait pu calculer. Pourquoi moi n'est pas lui ? Et lui, c'est le père. Et c'est à lui que ça incombe d'accomplir cela. Non. Le Rav, il a une mitzvah maintenant. Il peut aider un enfant. Il peut s'empresser de l'amener à l'hôpital. Il l'emmène lui-même. Le Rav Ben Sihon à Bachaoul, pendant une longue période, vu qu'il avait de grandes difficultés financières, il a dû enseigner la Torah dans un Talmud Torah. Vous vous imaginez un petit peu. Un Talmud Chacham de la grandeur du Rav Ben Sihon qui enseigne à des petits gamins de 9-10 ans l'Agmara. Comment étudier l'Agmara ? Comment étudier Rashi ? Et le Rav, il le faisait avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Et d'ailleurs, tous les enfants qui sont passés par là, ils racontent que c'était des souvenirs inoubliables. Comment le Rav leur enseignait l'Agmara. Et le Rav, un jour, il s'est exprimé en ces termes. Il a dit, moi, si ça dépendait que de moi, je passerais ma journée à enseigner à des petits mômes de 9-10 ans. Ma journée, je passerais à leur enseigner. Or que c'était à une époque où il enseignait déjà la Torah à des élèves de 18 ans, de 20 ans. Il donnait des cours d'un niveau exceptionnel. Il disait, moi, si ça dépendait que de moi, je renseignerais la Torah à ces petits mômes. On lui disait pourquoi ? Il disait, parce que ces mômes-là, ils sont vraiment en train d'être formés. Et toute leur vie, elle va dépendre de cette formation qu'on va leur donner. C'est à ce moment-là qu'il faut bien les former. C'est à ce moment-là qu'il faut leur apprendre à étudier. S'ils grandissent mal, s'ils grandissent tordus, après 18 ans, je vais venir pour leur donner des cours, ça ne servira plus à rien. C'est le moment critique qu'il faut savoir exploiter pour leur entrer toute la irachamaïm qu'il faut, pour leur apprendre à étudier. Et d'ailleurs, vu que le Rav réussissait énormément dans cet enseignement, à un moment donné, on lui a demandé de rajouter encore deux heures, d'enseigner quatre heures tous les matins. Et il l'a fait. Pendant quatre heures, il enseignait à des petits gamins de 9-10 ans. Jusqu'au jour où son Rav, le Rav Ezra Atia, lui a dit, écoute, je comprends que tu aimes enseigner aux jeunes, je comprends encore mieux que les jeunes aiment étudier avec toi, mais c'est du gâchis. Tu es tellement intelligent, tellement perspicace, c'est du gâchis. C'est du gâchis de passer ta matinée à enseigner. Tu veux enseigner deux heures, d'accord, mais après, immédiatement, il faut que tu ailles et que tu commences à étudier des enseignements beaucoup plus profonds, d'étudier à un niveau qui te convient. Et donc, il a arrêté d'enseigner pendant quatre heures le matin dans la Tamou Torah. Regardez un petit peu le Chesed. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Un homme qui est un gdolador. Or, il n'était peut-être pas encore connu et reconnu à cet âge-là, mais c'était déjà un très très grand ami Tracham. Regardez un petit peu sa molestie. Regardez un petit peu son Chesed. Combien il chérissait tout un chacun. Et il voulait vraiment que les petits jeunes puissent être formés comme il faut pour un jour pouvoir devenir des grands Talmud des Chachamim. Pour lui, chaque petit jeune, c'était exactement comme son fils. Et le soir, il a ouvert ce qu'on appelle un Matmidim. Ça veut dire que le Talmud Torah, il finit vers 4h, 5h de l'après-midi. Il se disait, c'est dommage. Les jeunes, à partir de 5h de l'après-midi, vont se promener dans les rues, tourner en rond. C'est dommage. Il a ouvert, aujourd'hui, c'est très répandu, il a ouvert dans un Betamidrash, une petite étude dans laquelle les petits jeunes peuvent étudier de 5h à 7h du soir. Et le rave était présent là-bas. Et il tournait entre les tables, il parlait aux jeunes, il essayait de les renforcer, il répondait à leurs questions. Et pour les motiver, pour qu'ils veuillent bien venir, son épouse, la rabbinite Abacha, où elle préparait chaque jour un gâteau. Et chaque participant à ce Matmidim-là, il recevait une part de gâteau. Ça, c'était l'amour qu'avait le rave pour tout un chacun, pour chaque juif et pour les jeunes en particulier. Le rave, il était extrêmement modeste. D'une part, et le kvod à Torah, le respect qu'on doit à la Torah, le respect qu'on doit au talmidehachamim, c'était quelque chose qui occupait une place très importante pour lui. Il raconte qu'un jour, il y a un jeune avrère qui est venu le voir pour lui poser une question de Alaha. Et le rave lui a dit écoute, je suis désolé, vraiment aujourd'hui, je suis très fatigué. Je n'ai pas la force maintenant de me concentrer pour te répondre à ta question. Je suis désolé, mais va voir Ravintel et lui, j'espère qu'il aura la force pour te répondre à ta question. Alors l'autre lui a dit non, Ravintel, je ne vais pas le voir. Il dit pourquoi, va le voir, il te répondra à ta question. Il dit non, lui, il est trop Mekkel. Lui, il est trop cool quand il tranche la Alaha. Il est trop trop cool. Le rave dit, bon, fais ce que tu veux. Le rave est rentré à la maison et il s'est dit, mais c'est grave ce qui s'est passé. Un petit jeune comme ça de 20 ans, il se permet de parler d'un rave et de dire, ce rave là, il est trop Mekkel, mais pour qui il se prend ? Et moi, je n'ai pas protesté à ce moment-là, c'est gravissime et il s'en est beaucoup voulu. Le lendemain, il a été voir ce jeune, il lui a dit, écoute, je veux te dire quelque chose, mais je te demande d'écouter ce que je te dis. Alors l'autre, il dit, bien sûr, Rav, dites-moi. Il lui dit, écoute, hier, tu as méprisé un grand Amitraham. Tu as dit de tel rave, lui, il est trop Mekkel, il est trop indulgent dans la Alaha. Il dit, mais tu sais que c'est grave ce que tu as dit ? C'est un rave tellement grand et toi, tu te permets de parler comme ça ? Il est trop Mekkel, quoi, tu es devenu maintenant un juge ? Tu es plus grand que lui pour pouvoir te permettre de juger la façon dont il tranche la Alaha ? Je te demande de t'engager à ne plus jamais parler comme ça des Talmides HaKhamim. Ça, c'était l'honneur que donnait le rave Ben Sion Abachaoul à chaque Talmide HaKham. Il y a une autre histoire magnifique qui illustre bien cela. Un jour, le rave va dire à Youssef, a voulu ouvrir un Betakneset dans son appartement. Et il n'avait plus la force de se rendre jusqu'au Betakneset qui était en dehors de chez lui. Et donc, il voulait ouvrir dans son appartement un Betakneset que tous ses élèves puissent venir pour prier avec lui. Lorsqu'il a voulu ouvrir, il en a parlé un petit peu avec ses voisins, tout le monde était enchanté, vous imaginez un petit peu le mérite de pouvoir prier chez le rave Ovadia Youssef en personne. Simplement, il y a un des voisins qui s'est opposé. Or, le rave lui dit pourquoi ? Un Betakneset, c'est un mérite. Il dit moi, je m'oppose. Pourquoi ? Il dit parce que moi, j'habite un étage au-dessus de vous, un Vovadia. Ça veut dire que si jamais vous jouerez un Betakneset, moi j'habiterai au-dessus d'un Betakneset. Or, certains décisionnaires disent qu'il ne faut pas habiter au-dessus d'un Betakneset. Pourquoi ? C'est comme si je marchais au-dessus d'un Betakneset. C'est comme si je marchais sur un Sefer Torah. Ce n'est pas bien. Et cet homme-là amène au rave Ovadia Youssef des arguments pour lui dire que ce n'est pas bien et donc que lui, il s'oppose. Le rave essaye de lui expliquer. Oui, c'est vrai que certains décisionnaires déconseillent. Mais aujourd'hui, en particulier en Israël, il commence à lui argumenter que c'est tout à fait autorisé, que c'est même recommandé. L'autre ne veut rien entendre. Or, le rave lui dit « Or, dis-moi, tu veux qu'on aille voir un rave ? Tu veux que... » L'autre, il dit « Écoutez, moi, mon rave, ce n'est pas vous. » Il faut que vous compreniez bien. Vous, Rave Ovadia, je vous dois beaucoup de respect, ce n'est pas vous, mon rave. Mon rave à moi, c'est Chacham Ben Sion. Or, le rave lui dit « Eh bien, va voir Rave Ben Sion Abachaoul et demande-lui, avec plaisir. Ce qu'il dit, on fait. » Cet homme-là a été voir le rave Ben Sion Abachaoul qui habitait déjà ailleurs. Il n'était déjà plus le voisin du rave Ovadia. Il lui raconte l'histoire. Il dit « Voilà, regardez, le rave Ovadia a envie d'ouvrir un Betakneset. Simplement, le rave Ovadia habite un étage en dessous de moi et s'il ouvre un Betakneset, il s'avère que moi, je vais habiter au-dessus d'un Betakneset. Or, il y a écrit dans tel et tel décisionnaire que ce n'est pas bien et que c'est même dangereux, etc. » Le rave, immédiatement, il soupire. Un soupir profond. Et il dit « Why ? Tu ne sais pas, je suis en train de réaliser quelque chose. » Il dit « Qu'est-ce qui se passe ? » Il dit « Je suis en train de réaliser que pendant des mois entiers, non seulement j'ai habité au-dessus d'un Betakneset, mais pire, j'ai habité au-dessus d'un Sefer-Torah ambulant. » Il dit « Ça veut dire quoi ? » Il dit « Pendant des mois entiers, peut-être même des années entières, j'ai habité au-dessus du Rav Ovadia. C'était mon voisin, il habitait un étage en dessous de moi. » Donc il s'avère que j'ai habité au-dessus d'un Sefer-Torah. Et je n'ai jamais réalisé de la gravité de cela. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ou grâce à toi, je réalise de cela. » Immédiatement, cet homme-là a compris ce que le Rav Abba Shaul voulait lui dire. Il voulait lui dire « Tu n'as pas honte ? Comme ça, que c'est un Sefer-Torah cet homme-là ? » À nouveau, le Rav Abba Shaul ne pouvait pas supporter qu'on méprise un Talmit Raham. Et donc, il a voulu bien montrer à cet élève-là qu'il est hors de question de mépriser un Talmit Raham de cette envergure. Dans le même ordre d'idée, il y a quelque chose qui peinait beaucoup le Rav Abba Shaul. Ça le peinait beaucoup de voir que dans les Kolelim, les Avrechim reçoivent une bourse vraiment ridicule, minable. Il disait le Rav, ces hommes-là qui passent leur journée à étudier la Torah, c'est grâce à eux que le monde tout entier subsiste. Et comme ça, on leur donne une petite bourse de rien du tout. Et comment vous voulez qu'ils vivent avec cette bourse-là ? Et un homme qui n'est pas tranquille, qui sait qu'il n'a pas suffisamment d'argent pour finir son mois, il ne peut pas étudier la Torah. Comment vous voulez qu'il vienne un grand Talmit Raham si jamais il n'a pas suffisamment d'argent ? Et ça le peinait énormément. Un jour, le Rav Ben Sion a décidé d'ouvrir un Kolelim du vendredi. Pour deux raisons. Il savait que le vendredi, souvent, les Avrechim n'étudient pas suffisamment. Pourquoi ? Le vendredi, c'est un jour qui est souvent court, les préparatifs sont énormes, il y a des courses à faire ici, des choses à faire là-bas. Et malheureusement, les Avrechim souvent n'étudient pas ce jour-là, ou en tous les cas, n'étudient pas suffisamment. Et en dehors de ça, le Rav savait qu'à cette époque-là en particulier, les gens rencontraient des grandes difficultés financières. Et donc, il s'est dit on va ouvrir un Kolelim du vendredi. On va essayer de bien payer les Avrechim. Et comme ça, d'une part, les Avrechim viendront étudier ce jour-là. Leurs épouses leur permettront d'étudier parce qu'elles savent que grâce à ça, ils vont avoir une bourse considérable. Et puis, grâce à cet argent-là, ils pourront, le jour même, vendredi, aller faire des courses en l'honneur de Shabbat. Et donc, il a ouvert ce Betamidrach du vendredi. Et il faisait en sorte, chaque vendredi, de réussir à payer les Avrechim comme il fallait. Et il raconte les miracles qu'il y a eu. À chaque fois, au dernier moment, il y a des personnes qui venaient pour lui donner l'argent qu'il devait verser aux Avrechim. Et il raconte, il dit qu'un jour, il y a eu un problème qui s'est posé. C'est qu'il y avait beaucoup de Avrechim qui ont commencé à avoir beaucoup d'enfants en Baruch HaShem et qui avaient beaucoup de préoccupations. Et donc, ils venaient très tard le vendredi, qu'ils ne l'yaient plus très sérieusement. Alors, quelqu'un est venu voir le Rav Ben Sion et il lui a dit « Moi, je vous propose quelque chose. Vous n'avez qu'un payez-moi les Avrechim qui viennent en retard. Il y a certains Avrechim qui viennent tard, qui partent tôt, qui ne te disent pas suffisamment. Payez-les-moi. » Alors, le Rav Ben Sion, il dit « Payez-moi, tu plaisantes. » Déjà, ce qu'on paye, ce n'est rien du tout. Tu veux en plus qu'on paye moins ? Autre dit « Merav, vous ne vous imaginez pas, ce que vous payez par rapport aux autres qu'au Lélim, c'est énorme, c'est presque le double. » Il dit « Le double. » Tu sais combien on devrait payer à des Avrechim qui étudient la Torah. Ce qu'on paye, ce n'est rien du tout. On devrait les couvrir d'or et d'argent. Les grands professeurs, les grands médecins, regarde combien ils touchent chaque mois. Et eux, comme ça, là tu me dis « Je paye le double. » Mais ce n'est rien du tout ce qu'on leur paye. Autre dit « D'accord, mais regardez, vous ne parlez pas ici de grands amis des Kachami, vous parlez de gens qui viennent en retard, qui partent tôt. » Le Rav, il arrête immédiatement, il dit « Dis-moi. » Il étudie quand même une heure, une demi-heure. Il dit « Tu ne penses pas que pour cette demi-heure, on devrait lui donner tout l'argent et l'or du monde ? » Le Rav a eu une autre idée. Il a dit « De diminuer la somme, sûrement pas. » Par contre, je propose autre chose. C'est que ceux qui sont très sérieux, ceux qui arrivent à venir à l'heure, à rester jusqu'au bout, eh bien on leur payera encore un petit peu plus pour les motiver davantage. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu voir le Rav et qui lui a demandé « Rav, est-ce que à Pourim, on peut se servir de l'argent du matin au matin, de l'évionim pour donner à Dehav Rehim qui étudient la Torah toute la journée ? » Les personnes qui étaient présentes à ce moment-là y racontent « C'était rare de voir une telle réaction du Rav à Bashaoud. D'un coup, il a sursauté. Il était presque en colère. Il dit « Mais tu plaisantes ? C'est quoi ma tante l'évionim ? Combien on donne ? 40 shekels ? 50 shekels ? » Il dit « T'as pas honte ? Donner à un vrai qu'une petite somme comme ça, tellement petite ? C'est ça l'honneur qu'on doit à la Torah ? T'as pas honte ? » Il n'était pas capable de concevoir, d'accepter qu'on puisse payer tellement peu à un vrai qui était en train d'étudier la Torah. C'était pas pensable pour lui. Parce que la Torah, c'était la chose la plus extraordinaire qui pouvait exister pour lui, comme d'ailleurs pour tout un chacun. le Rava Bashaoul, le vendredi, ce fameux vendredi, il avait l'habitude de donner un cours de halakha. Et c'était un cours qui était transmis avec tellement de joie, un cours tellement profond, tellement intéressant, qu'il y avait énormément de personnes qui venaient s'associer à ce cours. Il y avait des élèves brillants de la yeshiva de Kolthora qui venaient, des élèves brillants de Hebron, il y avait les meilleurs élèves de partout qui venaient. A tel point vrai que le Betamidrash était complètement rempli. Et souvent, il y avait des personnes qui étaient debout. Le Rava, dans sa grande modestie, ne pouvait pas supporter être lui assis et qu'il y ait des gens qui soient debout. Or, dès qu'il voyait une place libre, il disait « toi, viens, assis-toi ». Et puis, quelquefois, toutes les places étaient occupées, il ne restait plus que les places qui étaient à côté du Rava. Or, le Rava, à un moment donné, un jour, il s'adressait à l'un des jeunes, il lui dit « viens, assis-toi à côté de moi ». Or, il avait très honte, il disait « mais non, Rava, je vais m'asseoir à côté de vous, tout le monde est assis en ayant la face face à vous et moi, je vais être comme ça à côté de vous, à côté ». Le Rava, il dit « c'est quoi le problème ? Si tu montes dans l'autobus, tu ne s'asserrais pas à côté de moi, on a pareil, quelle différence ! » Le Rava était tellement modeste. Un grand homme, tellement kadosh, tellement saint, tous les jours, le Rava est trempé au migvé. Un homme tellement grand et tellement modeste. D'après la Torah, ça va ensemble, ces deux dimensions-là. La grandeur avec la modestie, à l'instar de mon cher Abbéno, qui était tellement grand et tellement modeste. Le Rava, lorsqu'il donnait un cours et qu'il y avait des Baalé-Batim qui venaient un petit peu en retard, il ne leur disait rien. Jamais. Quelquefois, il y a des rabbahim qui donnent des cours et quand il y a des personnes qui viennent en retard, le Rava se tait, il regarde la personne, il la fusille du regard, il attend que cette personne s'asseye. Ensuite, il attend encore 15 secondes et puis après, à ce moment-là, il continue son cours. Le Rava disait « lorsque je donne des cours à des personnes qui ne sont pas véritablement mes élèves, ce ne sont pas les élèves de la yeshiva, ce sont les personnes qui viennent comme ça un petit peu de l'extérieur. Dis-moi, je ne dis rien. » Comme ça, la raison pour laquelle ils viennent, c'est parce qu'ils veulent être proches d'Akadosh Baruch Hu, pas parce qu'ils ont peur de ce que je vais leur dire. Et en plus, si je leur dis des choses, si je leur fais des remontances, ils risquent de ne plus venir du tout. Je préfère ne rien dire. Voilà la modestie du Rava qui était le grand de la génération et pourtant, c'est cette façon-là qui se comportait tellement, tellement, tellement de modestie. un jour, le Rava a décidé, dans le fameux kolel qu'il avait, le kolel du vendredi, il a décidé d'étendre un petit peu cette activité et que ce kolel fonctionne aussi pendant les jours de Cholamoed, pendant la fête de Soukhot et pendant la fête de Pessah. Souvent, il y a beaucoup de temps qui est perdu. En général, les gens vont faire des promenades ici et là-bas et beaucoup de temps est perdu. Le Rava disait on va ouvrir ce kolel, on va à nouveau bien payer les avrechim et puis comme ça, les avrechim vont pouvoir beaucoup plus étudier la Torah. Ce serait tellement fabuleux. Un jour, il y a l'un des avrechim qui est venu voir le Rava Nsi en Abachaoul et qui lui dit Rava, regardez, moi je viens au kolel de Cholamoed. Je suis très content simplement à cause de ce kolel j'ai des graves problèmes de Shalom Bayit. Ma femme, elle me fait la guerre. Le Rava lui dit pourquoi ? Il dit ma femme, elle me dit regarde, toute l'année, je t'envoie au Bet Hamidrash du matin jusqu'au soir et maintenant, même pendant Cholamoed, le seul moment dans l'année où on peut te voir où les enfants peuvent te voir, où on peut profiter un peu de ta présence, comme ça, tu t'enfuis. Le Rava lui dit et bien ta femme, elle a raison. C'est vrai, elle a raison. C'est vrai que pendant Cholamoed, il faut étudier, mais alors étudier à la maison, et le jour même, le Rava a décidé d'annuler ce kolel de Cholamoed. Il dit cette femme, elle a raison, si on ouvre un kolel au dépend des femmes, ça ne vaut pas le coup. Et le Rava a décidé d'arrêter complètement ce kolel. Simplement, il voulait que les avrechim puissent étudier et il voulait aussi pouvoir les aider financièrement. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit à chaque avrech, écoutez, je vous permets d'étudier chez vous à la maison et puis vous étudiez de telle heure à telle heure et je vous verse telle et telle somme pour que vous puissiez étudier et pour que vous puissiez faire vos achats en l'honneur de la fête. Pour le Rava Benzion Aba Shaul, le Shalom Bayit c'est quelque chose d'extrêmement important. Le Rava écrit dans son livre que si on veut pouvoir accéder à un Shalom Bayit, il faut juger l'autre favorablement. L'homme doit se dire si ma femme elle m'a fait ceci et cela, visiblement elle n'avait pas l'intention. Ou peut-être c'est que ce jour-là elle avait des grandes difficultés, elle était très très énervée. Et la femme, pareil, elle doit juger son mari favorablement. Le Rava dit qu'un jour il était avec ses élèves en train de se promener quelque part. Et à un moment donné il a vu une fleur très jolie qui n'était pas habituelle. Mais il avait déjà continué son chemin. À un moment donné il s'est dit c'est dommage. Ça lui ferait tellement plaisir à ma Rabanite si je lui ai amené cette fleur-là. Que je lui montrais que même dans mes promenades je pense à elle. Il a rebroussé chemin jusqu'à ce qu'il retrouve cette fleur. Il l'accueillit et ensuite il l'a amené à sa Rabanite. Regardez un petit peu quelle attention. Un Rav tellement gigantesque. Pour lui faire attention aux moindres détails. Faire attention à sa femme. Faire attention à ses élèves. Faire attention à tout juif. Ménager l'honneur de l'autre. C'était quelque chose qui était extrêmement important à ses yeux. On n'a pas pu parler beaucoup de lui. Il y a des livres entiers qui ont été écrits à son sujet. Mais je pense qu'on s'est déjà un petit peu acquitté au moins de dire un certain nombre d'idées qui sont tellement importantes et qui reflètent ce qu'a été le Rav Ben Sion à Bashaoul. Ça ne reflète qu'un petit peu. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas avec quelques mots comprendre et se rendre compte de la grandeur d'un tel homme. Mais au moins on a pu toucher du doigt un petit peu qui était cet homme-là qu'on a eu le mérite de connaître dans notre génération. Koltou mes chers amis et à bientôt.